Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Après la Tanzanie place au Rwanda, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi est arrivé ce mardi à Kigali dans le cadre de sa tournée africaine. Prochaine étape, le Gabon et le Tchad. Au Nigeria, les recettes fiscales non pétrolières sont établies à seulement 6% du PIB. Pour changer la donne, l'accent est mis sur la sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire. Et puis comment assurer une longétivité à l'art ? Un jeune artiste égyptien semble avoir trouvé une solution originale des portraits à base de tabac à découverte dans ce journal. L'Afrique subsaharienne serait-elle devenue le nouvel Eldorado des États du Maghreb ? Après le Maroc, c'est au tour de l'Égypte de multiplier les déplacements et les accords à l'intérieur du continent. Le président Abdel Fattah Al-Sisi est arrivé ce mardi au Rwanda, deuxième étape de sa tournée africaine. Les détails avec Sharon Kamara. Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi continue sa tournée africaine et est arrivé ce mardi 15 août au Rwanda. Accueilli par son homologue rwandais Paul Kagame, cette visite a pour objectif de relancer la coopération économique et sécuritaire. C'est dans ce cadre que le chef de l'État effectue sa tournée avec des membres de l'agence égyptienne d'aide au développement ainsi que des investisseurs égypto-arabes. Dans la continuité de toute l'Afrique, on voit que le président des pays africains veut faire des initiatives pour investir en Afrique parce que c'est ça qui peut être la création du développement de toute l'Afrique. Cette tournée africaine qui a débuté le lundi 14 août par la Tanzanie est une grande première pour le président égyptien. Celle-ci devrait se poursuivre par le Gabon et le Tchad, un périple qui montre la volonté du président Al-Sisi d'investir en Afrique subsaharienne depuis le retour de l'Égypte dans l'Union africaine en 2014. La plupart du temps, on a la crise interne à cause du manque d'investissement, à cause du chômage, à cause du pouvoir d'achat de la population. L'investissement, ça reproduit la rentabilité des entreprises. Les voyages en Afrique subsaharienne du président Al-Sisi ont été très médiatisés par la presse africaine. Celle-ci compare les ambitions du chef de l'État égyptien à celles du roi marocain. Il faut dire que depuis plus de deux ans, le roi Mohamed VI multiplie les déplacements à l'intérieur du continent. Et tout comme l'Égypte, le royaume shérifien a fait son retour dans l'Union africaine et ambitionne maintenant d'intégrer la CDAO. 15 août 2017, cela fait 57 ans, jour pour jour, ce mardi que la République du Congo est un État souverain. Un anniversaire marqué par un défilé qui a mobilisé les forces armées congolaises et les civils sur le boulevard Alfred Raoul, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, dont son adresse à la nation, ce dernier a déclaré vouloir s'appuyer sur une nouvelle équipe gouvernementale pour mener à bien les réformes qu'exige la mauvaise conjoncture économique et financière du pays. Live your life, do your thing, pay your tax. Dans sa lutte contre l'évasion fiscale, le gouvernement nigérien franchit un nouveau cap. Les autorités garantissent l'absence de pénalités et d'intérêts sur les arriérés d'impôts pour toutes les entreprises qui se plieront à la réglementation. Explication avec Idelette Mirabel Bissot. Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toute autre structure, ne remplissant pas les obligations fiscales, vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Pour placer ces mesures dans leur contexte, alors si bien évidemment pendant longtemps les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclaraient pas leur niveau d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. A travers cette campagne, les autorités ambitionnent de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein foi les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôts-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. A cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de nairas ou plus chaque année. A noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut. Créer quelque chose de positif avec une substance nocive, c'est le défi que s'est lancé le jeune artiste égyptien Abdelrahman Al-Abruk et le résultat est aussi original que percutant des toiles à base de tabac pour perdurer dans le temps, mais aussi pour sensibiliser. Découverte avec Corinne Gamdem. Du tabac pour faire perdurer l'art. A seulement 23 ans, l'artiste égyptien Abdelrahman Al-Abruk brûle ses portraits à base de tabac pour attirer l'attention sur les dangers liés à la cigarette. Ça va faire un an qu'Abdelrahman dessine avec du tabac et ses toiles ont déjà reçu énormément de commentaires positifs. Une fierté pour ce jeune égyptien qui a commencé à dessiner après sa première année d'université. Lorsque j'ai mis un de mes tableaux sur Facebook, personne n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Le premier commentaire que j'ai reçu disait que j'avais finalement trouvé quelque chose de positif à faire avec du tabac. C'est vrai que le message était facile à comprendre. Mon but était de créer quelque chose de positif à partir d'une substance qui est nocive. Abdelrahman se focalise essentiellement sur les portraits d'êtres humains ou d'animaux pour lesquels il explique avoir testé différentes matières comme les grains de café, le sel et le sable avant de découvrir que la meilleure façon de préserver ses créations était d'utiliser le tabac sous sa forme initiale. Mon but est d'assurer la longévité de l'art. Je suis vraiment hors de moi quand je travaille durement à la création d'un tableau en utilisant certains matériaux et que je dois ensuite le démanteler à la fin comme si je dessinais avec du sel. Mais comme je veux bien préserver mon œuvre artistique, je me suis dit que peut-être que si je brûle le tabac, ça aura un impact sur la texture de l'œuvre. Donc j'ai commencé à essayer ça. Je n'en ai pas encore la maîtrise totale, mais je m'améliore. Si Abdelrahman ne maîtrise pas encore totalement cette méthode, il compte bien améliorer sa technique. Il veut également apprendre à travailler avec des textures différentes et rêve de pouvoir exposer ses créations dans des galeries d'art. Et de 3 pour Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, a été réélu ce dimanche pour un nouveau mandat de 4 ans avec 264 voix contre 151% rival Mbaye Dioufdia. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Eladjindjaye. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a été réélu le 13 août pour un troisième mandat de 4 ans en poste. Depuis 2009, le candidat sortant a obtenu 260 voix contre 151 pour Mbaye Dioufdia au deuxième tour de scrutin. Les avis de la population sénégalaise sont mitigés sur sa réélection. Maître Augustin Senghor ne pouvait pas manquer de briguer un troisième mandat et je pense bien que l'équipe nationale de football aura du succès sous cette mandature. Ce que je déplore, c'est qu'il a été réélu, mais sur quelle base ? C'est la base d'un fichier qui devait être revu, mais qui ne l'a pas été, ou du moins les gens l'ont su, qu'à 24 heures avant les élections. Et c'était déjà trop tard. Après des contestations et échauffourées liées à la fiabilité du fichier et à des suspicions de fraude, le vote s'est déroulé sous la supervision du président de la Fédération mauritanienne de football, émissaire de la CAF, dont il est membre du comité exécutif et président de la commission juridique. Et pour les acteurs, Maître Augustin Senghor devrait s'attaquer aux priorités du football sénégalais. La priorité, c'est de donner les moyens au football. La priorité, c'est les moyens au football parce que les clubs sénégalais traînent le diable par la queue. Le football amateur souffre. Les écoles de football sont abandonnées à elles-mêmes. Donc Augustin doit obligatoirement mettre en place un plan marketing pour obtenir de l'argent, ce qui lui permettrait de faire face aux demandes des équipes, mais également mettre en place un système pour que nos équipes puissent continuer à se qualifier régulièrement comme elles le font en phase finale de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde et aussi tout mettre en œuvre pour avoir une équipe capable en 2019 d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations que le peuple attend depuis 60 ans et qui tarde à venir. Le mandat de Maître Augustin Senghor va prendre fin en 2021. Ces défis sont entre autres la qualification de l'équipe nationale A à la prochaine Coupe du Monde et surtout de remporter la Coupe d'Afrique des Nations sous sa mandature. Le Kenya prépare sa candidature à l'organisation des Mondiaux 2023 d'athlétisme, un plan de construction de trois grands stades à Nagrobis, Mombasa et Eldoré, ainsi que sept autres plus petits et dont plusieurs régions est annoncée. En ce sens, le pays qui est devenu la première nation africaine a remporté les championnats du monde à Pékin en 2015, espère ainsi devenir le premier hôte africain de ce grand rendez-vous international. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !